bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 10 au 16 juillet je vous rappelle que nous donnons des consultations zoé et moi au téléphone et que si vous voulez avoir une réduc sur ces consultations vous appuyez sur le bouton rejoindre de votre ordinateur ensuite nous avons des réseaux sociaux évidemment des petits postes quotidiens et puis c'est l'astro point commun pour avoir plein de d'articles sur l'astrologie dans sa réaction dans cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien mars est toujours en bon aspect avec vous mais vous avez aussi une dissonance de jupiter je vous le rappelle et là elle s'installe un pour la fin du premier décan pour quelque temps et elle indique que vous avez un litige qui a quelque chose en rapport avec votre autorité ou celle des autres et que il faut vous défendre il faut vous battre ou il faut attaquer en tout cas il ya quelque chose de martien dans cette configuration qui fait que bon il faut y aller il faut pas vous laisser faire deuxième décan alors mercure a avancé par rapport à la semaine dernière elle est maintenant dans votre deuxième décan et elle encore une fois les pro la progression qui est en cours est mise en avant par mercure cette fois ci donc c'est probablement grâce à un échange un courrier un conseil amical en tout cas il sera question fortement de ce que vous êtes en train de mettre en place pour gagner en liberté en autonomie en indépendance troisième décan alors pour vous vénus en gémeaux on forme une dissonance avec neptune je suis pas sûr que ça ait vraiment beaucoup d'influence un sur sur vous sur vos amours sauf que peut-être vous serez dans quelque chose de totalement virtuel imaginaire 1 on le sait avec neptune on est dans le royaume du faux de l'illusion du cinéma qu'on peut se faire à propos de quelqu'un qui n'est peut-être même pas au courant de ce que vous ressentez pour lui ou pour elle ou alors ça peut aussi être quelqu'un qui vous envahit un peu qui est trop présent samedi la lune occupera les poissons signe du voyage pour vous donc est ce que vous allez partir en vacances c'est très possible nous sommes à la mi-juillet en général bon beaucoup de français partent à la mi-juillet donc profitez bien de vos vacances lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan on repart sur mars qui est bon c'est vrai en haut de votre ciel et qui indique que vous avez une difficulté peut-être légère c'est peut-être pas grand chose d'autant plus qu'il n'y a pas tellement d'autres dissonances et que vous avez au contraire un bon aspect de jupiter donc si jamais vous êtes en conflit avec quelqu'un qui a un petit litige qui a quelque chose qui vous contrarie bon vous avez jupiter pour vous sortir de là mais vous aurez tendance à un petit peu exagérer votre autorité donc vous voyez c'est un peu un circuit fermé il faudrait lever le pied sur l'autorité or bon jupiter vous pousse à accélérer au contraire deuxième décan alors bon mercure c'est la seule planète vous envoyer des aspects elle est dans votre secteur 12 donc en cancer et en bon aspect uranus moi je crois que ça peut accentuer votre intuition votre vos sensations vos impressions et que peut-être il faudra vous y fier même si vous trouvez que ça n'est pas rationnel ça de toute façon en bon lion vous aimez ce qui est rationnel et bon pourtant un votre intuition votre instinct je pense seront de bons conseils pour vous et vous avez vraiment intérêt à les écouter troisième décan alors bon il y a un trigone un bon aspect entre le soleil et neptune qui accentue aussi votre intuition et une dissonance entre vénus et neptune qui vous donne aussi de l'intuition voyez on parle vraiment beaucoup d'intuition cette semaine pourquoi parce que neptune est très très sollicité et donc cette dissonance entre vénus et neptune elle peut aussi vous faire faire une erreur vous laisser penser que ben vous êtes attiré par quelqu'un alors que ce n'est pas pour des bonnes raisons ou alors que quelqu'un essaye de vous manipuler un petit peu bon en tout cas en toutes circonstances prenez du recul et gardez votre esprit critique lundi la lune occupera l'ami sagittaire et fermera le trigone avec jupiter donc c'est une excellente journée pour le premier des camps même si mars vous fait un petit peu des misères que vous n'êtes pas content allez savoir pourquoi en tout cas bon je veux dire le contexte général est excellent vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier des camps bon nous avons toujours un bon aspect de mars donc profitez en peut-être pour partir en vacances peut-être pour vous dépasser sur le plan sportif bon cela dit les vierges sont plutôt des sportifs en canapé voyez vous aimez les sports intellectuels genre mots croisés choses comme ça mais bon ça arrive que vous soyez très bons sportifs aussi et avec mars vous serez un petit peu dans la compète un il y aura un petit peu de compétition mais je pense que ça vous ça ne peut que vous réussir un peu que vous dynamiser un petit peu quand même deuxième des camps mercure est en bon aspect avec vous cette semaine et avec uranus donc si vous avez des idées qui arrivent en masse dans votre tête ne les rejetez pas ce sont de bonnes idées il faut y réfléchir peut-être avec quelqu'un avec un ami avec une relation un surtout si vous êtes de ceux qui sont en train de changer quelque chose dans leur vie professionnelle ou personnelle d'ailleurs si vous cherchez à prendre plus plus d'autonomie troisième des camps alors bon il ya une dissonance entre vénus et neptune dont on sait à quel point elle peut être comment dire trompeuse donc faites très attention à ce que vous ressentez soyez attentif aux compliments qu'on vous fait à la façon dont on essaye de vous faire accepter quelque chose peut-être que vous n'aviez pas envie d'accepter mais bon on vous fait du charme et puis vous êtes sensibles mais j'ai bien peur que ce soit dans un but précis donc bon conserver un votre esprit critique à mercredi vous serez bien dans votre peau et puis vous serez certainement avec la lune en capricorne vous serez plus dans la dans la réalité un pur et dur et donc vous pourrez déjouer un petit peu cette dissonance vénus neptune en tout cas si vous êtes du troisième des camps donc bon là la prudence s'impose et vous aurez vous aurez raison de faire très attention balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier des camps nous avons toujours un mars qui est en taureau dans votre secteur du travail alors peut-être que vous avez beaucoup de boulot ou alors à vous défendre ou à défendre un salarié un collègue il ya une notion avec mars toujours ou d'attaque ou de défense 1 donc là bon je pense qu'elle est en taureau c'est c'est plus le côté défense d'autant plus que vous avez quand même cette opposition de jupiter qui dit que quelqu'un que vous connaissez peut être attaqué peut être même un il peut y avoir une histoire de justice de qu'on reproche quelque chose à un de vos partenaires c'est vous qui avez quelque chose à lui reprocher c'est possible aussi un deuxième des camps un aspect de mercure toujours en haut de votre ciel et elle est en bon aspect qu'uranus qui occupe donc votre secteur d'argent donc je pense que il y aura une discussion à propos d'argent et qui va y avoir beaucoup d'avis contraire je ne sais pas si vous serez avec une seule personne ou avec plusieurs mais en tout cas bon vous aurez l'impression qu'on vous contredit sans arrêt qu'on ne bon peut-être que ce ne sera qu'une impression qu'on voudra simplement vous faire prendre conscience de quelque chose vous obliger à être un petit peu plus dans la réalité troisième des camps on venus est toujours en bon aspect avec vous ça c'est sûr elle est en gémeaux mais elle est en dissonance avec Neptune vous savez la planète qui vous fait rêver toujours un petit peu trop fort qui vous met dans une ambiance où vous ne savez pas si vous êtes dans un registre amical dans un registre amoureux vous pouvez vous tromper ne pas bien juger quelqu'un aussi quelqu'un qui vous plaît ou qui vous fait la cour bon l'opinion que vous allez avoir de cette personne elle peut être fausse donc faites très attention vendredi la lune occupera votre ami verso donc pour vous la balance c'est une logique de plaisir de récréation de de jeu bon peut-être que vous serez en vacances et donc et même si vous n'êtes pas en vacances vous trouverez le moyen de de vous faire plaisir scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan alors mars fait toujours des siennes elle est opposée à vous ce qui est pas peut-être pas très facile mais c'est pas non plus dramatique attention à pas attraper un petit virus qui traîne souvent avec mars en face on est attaqué par un virus ou alors c'est quelqu'un qui va vous faire un reproche qui veut que vous allez mal plan mal prendre et ça va mettre une ambiance un petit peu électrique si vous êtes en vacances il peut y avoir un petit rapport de force avec quelqu'un mais bon ça va passer rapidement un vous n'êtes pas du tout premier décan dans un voyez dans vous surfez pas sur une mauvaise vague un vous n'avez pas de dissonance il ya juste l'aspect jupiter qui est bon dans votre secteur 6 alors peut-être que vous avez besoin de soigner quelque chose ou que vous avez une petite douleur quelque part mais vous vous contrôlez très bien tout ça deuxième décan mercure est en très bon aspect avec vous mercure planète des échanges et elle est aussi en bon aspect et uranus donc si jamais vous êtes de ceux qui ont à cause de l'opposition d'uranus si vous avez un problème relationnel 1 le bon aspect de mercure va vous permettre peut-être de faire une mise au point ou en tout cas d'avoir des nouvelles d'une personne qui s'était éloigné de vous ou de pouvoir parler avec cette personne avoir un échange un vrai 1 au cours duquel vous pourrez dire ce que vous avez sur le coeur parce que vous avez gros sur la patate peut-être troisième décan bon c'est à votre tour de recevoir des influx de vénus n'oubliez pas qu'elle est en gémeaux donc dans un signe qui est le huitième signe donc un secteur scorpion et bon alors soit il ya de la jalousie soit il ya un petit peu trop de possessivité vous êtes envahis ou c'est vous qui envahissez l'autre d'autant plus que vénus va être en dissonance avec neptune donc faites très attention à ne pas être à ne pas gâcher quelque chose gâcher l'ambiance parce que vous dépasserez les bornes côté jalousie où ça peut venir de l'autre aussi un mercredi avec la lune en capricorne vous le scorpion et bien il y aura peut-être un petit déplacement ou alors vous aurez envie de contacter un frère une soeur un proche avec qui vous aurez besoin d'échanger vous aurez besoin de prendre de ses nouvelles bon lâchez vous ne vous restreignez pas sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de cette semaine premier décan bon vous êtes toujours sous la protection on peut dire de jupiter qui est en très bon aspect avec vous depuis le bélier un vraiment elle n'est pas encore rétrograde donc il ya des occasions qui passent des des plaisirs qui s'offrent à vous peut-être que vous êtes tombé amoureux peut-être que il ya quelque chose qui fait qu'on vous respecte davantage vous avez des compliments qui se un qui tombe tous les jours vous avez peut-être réussi quelque chose un finalement et vous êtes un c'est la gloire deuxième décan bon c'est un aspect de mercure donc très rapide vraiment c'est une demi journée mercure va être en bon aspect avec uranus donc elle occupe un secteur financier de votre thème peut-être que vous allez pouvoir obtenir gain de cause dans une histoire financière mais bon je vous dis c'est tellement rapide que ça peut être une question d'argent de poche pour l'un de vos enfants un d'argent de poche que vous allez lui donner pour les vacances par exemple alors il va falloir discuter discussion de marchand de tapis bébon ça peut être à ce niveau là vous voyez avec mercure c'est toujours des petites choses troisième décan alors là c'est plus ennuyeux dans la mesure où il ya un trigone soleil neptune donc neptune est mise en avant et une dissonance entre vénus et neptune qui à mon avis beaucoup plus sensible et beaucoup plus visible que le trigone du soleil donc bon attention à ne pas vous tromper à ne pas prendre vos désirs pour des réalités à ne pas confondre désir et amour à ne pas vous accrocher à quelqu'un qui de toute évidence n'est pas assez solide pour vous qui est quelqu'un qui n'est pas votre genre vendredi la lune sera en verso c'est une bonne journée pour vous déplacer un si jamais vous voulez partir en vacances vendredi sera excellent dans la mesure où vous aurez cette sensation de faire quelque chose de nouveau de vous dépayser d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine mars est toujours en bon aspect avec vous et heureusement parce qu'elle vous permet de lutter contre bon la dissonance de jupiter bon c'est très vague 1 évidemment disons que cette dissonance de jupiter vous oblige à vous défendre un contre une attaque contre une injustice ou alors à attaquer quelqu'un un qui exagère quelqu'un qui marche sur vos plates bandes dans tous les sens du terme alors le fait que mars soit en bon aspect avec vous depuis le taureau vous donne l'énergie l'envie la possibilité 1 de vous battre deuxième décan mercure se trouve face à vous donc il ya de la discussion dans l'air et elle est en bon aspect avec uranus alors peut-être que vous aurez affaire à quelqu'un quand même qui va vous apporter la contradiction mais vous aurez de très bons arguments et parfois même surprenant donc vous serez je pense en position de force mais n'en profitez pas quand on a mercure face à soi il faut être dans la conciliation il faut être dans faut essayer d'être à égalité au niveau de du poids un que vous avez l'un face à pas face face à l'autre il faut vraiment essayer de d'équilibrer les plateaux de la balance comme on dit troisième des camps on a alors neptune est extrêmement visité cette semaine d'abord il ya intrigue au soleil neptune qui est plutôt bon pour vous parce que il est symbole de détente d'ouverture de vraiment de connexion assez profonde quand même avec les autres et il ya en même temps une dissonance de vénus avec neptune donc bon attention à ne pas mal juger quelqu'un que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens vous pouvez vous tromper disons votre affectif représenté par vénus peut être trompé par neptune ou par quelqu'un qui va vous faire du charme et qui ne mérite pas votre attention samedi la lune occupera les poissons donc bon c'est plutôt une bonne chose vous serez vraiment très dans d'années que neptune occupe ce signe ben vous serez extrêmement intuitif branché bon écoutez vos intuitions vos sensations etc bon écoutez les tout en gardant quand même un petit peu d'esprit critique verseau et ascendant verseau dans votre horoscope de cette semaine premier décan alors le bon aspect de jupiter est toujours là et à mon avis c'est quelque chose qui est peut-être pas concrétisé pour l'instant étant donné qu'il ya cette dissonance de mars depuis le taureau qui est un petit peu contrariante peut-être qu'il faut attendre peut-être que vous êtes très impatient mais il ya quelque chose qui devrait démarrer dans les prochaines semaines et qui devrait être lié à la communication ou alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et qui a un flirt une vraie histoire qui s'est mise en route mais plutôt voyez dans le côté léger un dans le côté amusant on joue avec nos avec ses sentiments deuxième décan c'est un aspect très rapide de mercure mais comme il touche uranus qui est votre planète maîtresse je vous en fais part donc percure dans votre secteur du travail est en bon aspect avec uranus qu'est ce que ça peut donner bas que vous allez avoir à faire dans votre boulot si vous travaillez 1 parce que peut-être que vous serez en vacances mais si vous que vous travaillez où vous soyez en vacances vous aurez à faire à quelqu'un qui aura l'esprit de contradiction qui ne fera absolument pas grand cas de ce que vous lui direz donc bon ça vous énervera pas passablement troisième décan on a que du neptune c'est à dire attention à on peut se tromper on peut croire en quelque chose qui n'est pas du tout avéré que ce soit le trigone du soleil avec neptune en ce qui concerne votre travail où le la dissonance de vénus avec neptune vous risquez de prendre un beau désir pour des réalités ou bon de ne pas voir de vous mettre volontairement la tête dans le sable pour ne pas voir les défauts de quelqu'un lundi avec la lune en sagittaire ce sont vos projets vos amitiés l'entraide la solidarité à toutes les vertus finalement du verso qui seront mises en avant alors soyez dans l'entraide si on a besoin de vous faites ce qu'il faut et si vous avez besoin vous d'une aide et bien n'hésitez pas non plus poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine toujours des bonnes choses pour le premier décan avec un bon aspect de mars qui vous donne la volonté l'énergie la détermination de vous dépenser d'aller peut-être d'être un peu plus offensif dans votre vie relationnelle sans pour autant vous fâcher avec vos proches vous pourriez quand même être moins dans la pas dans la passivité mais dans l'acceptation de ce qu'on vous dit de ce qu'on vous demande parce que vous voulez vous faire aimer vous voulez pas décevoir donc bon soyez un petit peu plus ferme un deuxième décan un bon aspect de mercure pour vous à les rapides malheureusement un très rapide mais il va y avoir une journée une demi journée où mercure sera en bon aspect avec uranus et où vous pourriez avoir une très bonne nouvelle ou alors lire quelque chose qui va vous comment dire vous ouvrir des horizons ou vous ouvrir à quelque chose à quelqu'un pour avoir un coup de téléphone aussi qui va vous surprendre il ya une petite notion de surprise d'inattendu de quelque chose d'inhabituel mais ça peut être tout simplement que vous allez partir en vacances aussi un troisième décan alors attention parce que neptune qui est chez vous est vraiment très regardée cette semaine d'abord par le soleil en bon aspect là je suis d'accord que c'est plutôt pas mal mais aussi par vénus et là c'est en dissonance donc un attention à à vos rêves à votre imaginaire à tout ce que vous pouvez comment dire croire alors que il ne faudrait pas donc quoi qu'il se passe remettez en question ou ce qu'on vous dit ou la personne qui vous fait du charme et que vous trouvez absolument extraordinaire bon personne n'est extraordinaire il faut bien vous dire ça mercredi la lune occupera l'ami capricorne alors justement c'est une bonne journée pour voir vos amis et peut-être pour leur demander des conseils si jamais vous êtes voyez un peu perdu entre eux est ce que c'est quelqu'un de bien ou est ce que c'est pas quelqu'un de bien je donne ça comme exemple et bien un ami un proche pourrait vous donner des très bons conseils bélier ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine bon nous avons toujours votre planète mars en taureau donc un il faut réclamer avec un mars en en secteur 2 et à côté de ça vous avez quand même jupiter qui est toujours dans votre premier décan sur la fin et qui vous apporte certainement quelque chose c'est je veux dire avoir une conjonction entre son soleil et jupiter forcément alors soit vous prenez du la place plus de place dans votre boulot soit vous prenez du poids il y a un côté expansif 1 une volonté d'expansion et de trouver ou de prendre votre place dans ce monde deuxième décan très rapide aspect de mercure qui se trouve dans votre secteur quatre donc c'est le secteur familial il ya quelqu'un de la famille à contacter pour une raison pour une autre et ça vous chamboule un petit peu intérieurement parce que n'oubliez pas que mercure en cancer est très émotive 1 donc vous allez avoir à vous exprimer vous allez avoir à dire quelque chose et ça vous perturbera peut-être parce que la personne à qui vous vous adresserez sera perturbante à ou ne vous écoutera pas ou bon c'est peut-être un parent avec qui vous avez un passif troisième décan il n'y a que du neptune dans l'air le soleil est en bon aspect avec neptune donc bon je suis pas sûr que ça ait beaucoup d'influence sur vous et vénus est en dissonance ça vous allez peut-être plus le sentir parce que vous allez avoir des impressions et des sensations qui peuvent être fausses bon vénus représente vos sentiments votre affectif alors est-ce que vous vous poserez des questions sur la personne que vous aimez c'est possible en tout cas il faut douter faut pas être dans l'acceptation totale de ce qu'on vous dit de ce que des sentiments qu'on vous exprime il peut y avoir bon petit peu de manipulation lundi avec la lune en sagittaire c'est évident que vous aurez que votre horizon aura changé ou que vous partirez peut-être lundi en tout cas bon c'est comment dire c'est la détente un c'est un vraiment vous aurez un sentiment de liberté qui vous fera beaucoup de bien au moral d'ailleurs taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine bah nous avons toujours premier des camps mars qui est chez vous et mars vous dit de vous battre de vous défendre d'attaquer si c'est si besoin je sais bien que ça n'est pas dans votre nature un que vous êtes quelqu'un vraiment de conciliant de calme de tranquille mais quand mars est dans votre signe vous pouvez être légèrement impulsif coléreux un c'est pas non plus une de vos caractéristiques mais quand vous vous mettez en colère hein les taureaux ah bah ça s'entend hein vous donnez de la voix n'oubliez pas vous êtes le signe de la voix deuxième des camps un bon aspect très rapide entre mercuré et uranus alors en ce qui vous concerne mercure occupe votre secteur 3 donc c'est de la parole et encore de la parole de l'échange avec quelqu'un qui peut bon c'est vrai que ça peut être une bonne nouvelle un petit peu surprenante que vous pouvez être un petit peu comme de ronde flan mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte la contradiction en permanence et qui vous dit à un moment une chose et le contraire cinq minutes après donc vous ne saurez pas trop sur quel pied danser un troisième des camps et bien nous avons du neptune dans l'air un vénus est en dissonance avec neptune et le soleil est en bon aspect 1 alors que faire bon c'est vraiment neptune on sait que c'est du rêve de l'illusion un excès un aussi quelqu'un qui peut être envahissant donc vous savez pas comment vous en débarrasser ou alors c'est vous qui êtes envahissant par inquiétude parce que vous voulez absolument faire quelque chose de bien pour quelqu'un et vous lui mettez la pression enfin bref je vous le déconseille mercredi avec la lune en capricorne ben vous serez plutôt pas mal un en tout cas bon peut-être que vous serez en vacances à mon avis c'est ça parce que avec la lune en capricorne bon c'est pas le signe du capricorne qui compte c'est le fait que c'est votre secteur neuf et que c'est un secteur de prise de distance de voyage de détente d'une manière ou d'une autre et de confiance gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier des camps on laisse mars de côté parce qu'elle est vraiment aller dans votre secteur douce c'est pas très intéressant vous êtes peut-être vous lâchez prise un tout simplement peut-être parce que c'est les vacances et on s'intéresse alors au bon aspect que jupiter vous envoie mais depuis le mois de mai donc il ya quelque chose qui est en train de se préparer peut-être que c'est fait un je ne sais pas mais de toute façon jupiter va rétrograder donc c'est forcément un projet sur lequel vous allez devoir réfléchir trouver des idées peut-être trouver fou former une équipe un voyez quelque chose de ce genre deuxième des camps bon un aspect très rapide de votre maître mercure qui est en cancer dans votre secteur 2 en bon aspect avec uranus donc vous allez peut-être être surpris parce que vous on pouvait recevoir de l'argent vous n'attendiez pas vous pouvez aussi recevoir un petit bonus ou faire une affaire qui va vous rapporter pas tout de suite mais d'ici peu il ya voyez quelque chose de très rapide et parfois d'inattendu ou alors c'est quelque chose qu'on va vous dire qui va vous surprendre un aussi un potin troisième des camps bon vous êtes un vraiment dans l'embrouille un d'un côté le soleil est en bon aspect neptune mais bon un bon aspect de neptune c'est jamais et puis surtout c'est vénus qui est chez vous et en dissonance avec neptune donc attention troisième des camps à c'est vraiment ne prenez aucune décision n'essayez pas de mieux comprendre ce qui se passe appuyez vous sur saturne qui est en bon aspect avec vous et sur une personne qui est à vos côtés et qui bon qui vous aide un qui est vraiment d'une aide précieuse sur vraiment vous pouvez vous reposer sur cette personne vendredi la lune occupera le verso et bon c'est pareil vous serez peut-être de ceux qui partent en vacances c'est votre secteur des voyages qui est occupé par la lune vous y penserez en tout cas si vous ne le faites pas vous y penserez et ce sera très agréable j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous la liker vous vous abonnez évidemment n'oubliez pas vous avez un mensuel signe par signe des camps par des camps sur cette chaîne et puis que vous avez aussi nos partenaires un rtl avec le 32 10 et le figaro tv magazine et puis